Je vous résume l'actualité du jeudi 6 avril entre 16h et 20h en 2 minutes et 2 secondes. Retraite, à Bordeaux, des manifestants suspendus à la décision du Conseil constitutionnel. Reportage. Lors de la 11e journée de mobilisation, le cortège, certes moins étoffé, s'est dit prêt à continuer la mobilisation si les sages valident la réforme le 14 avril. Subvention de la LDH, à Tourcoing, Darmanin avait déjà tranché. Alors qu'il était maire de la Ville du Nord en 2015, le ministre de l'Intérieur avait coupé la subvention municipale de 250 euros pour l'antenne locale de la Ligue des Droits de l'Homme, après une passe d'armes avec l'ex-responsable. Mantla Jolie, encore des tirs de mortier d'artifice au lycée Rostand, les cours suspendus. Israël, une trentaine de roquettes tirées du Liban, deux blessés. Des tirs de roquettes ont blessé deux personnes et causé des dégâts matériels en Israël ce jeudi. Ils n'ont pas été revendiqués. Rennes, un manifestant dit avoir perdu un testicule après un tir de LBD, une enquête ouverte. Retraite, à Toulouse, les élus de gauche manifestent en ordre dispersé. Reportage. Certains représentants des partis de la gauche ont préféré faire bande à part lors de la 11e journée de mobilisation dans le chef lieu de la région Occitanie. Réforme des retraites, la brasserie La Rotonde, prisée par Emmanuel Macron, incendiée à Paris. Le restaurant emblématique du 6e arrondissement a été victime d'un départ de feu lors de la manifestation contre la réforme des retraites, ce jeudi. Haute-Savoie, un homme armé menaçant tué par les gendarmes. Viol sur une fillette au Maroc, le procès très attendu reporté d'une semaine. Attaquer la LDH, c'est basculer dans une dynamique illibérale. Dans une lettre ouverte, plusieurs centaines de personnalités du monde intellectuel demandent à Emmanuel Macron de condamner publiquement les propos de Gérald Darmanin. Interpellation musclée de la CSI 93, jusqu'à un an de prison ferme requis contre les ex-policiers. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.